Chester Himes, le paradis des côtes de port, nouvelle, tome 2, traduit de l'américain par Lili Stein. NRF Gallimard, titre original, Collected Stories, 1990, édition Gallimard 1997 pour la traduction française. Ces choses que tu fais. Le gardien qui était de service à l'entrée du parloir regarda le laisser passer. Rendez ce papier à votre mère, ordonna-t-il, elle en aura besoin pour ressortir. Puis, le poussant dans la salle à l'extrémité du bloc cellulaire A et B, le gardien du parloir et lui le fouillèrent. Ils lui ordonnèrent de laisser sa casquette et ses gants sur la table du gardien. Il avait peur qu'il ne lui prenne sa casquette, dont la coupe n'était pas réglementaire. Aussi, il la retourna et la posa sur ses gants en peau de port jaune pour dissimuler la doublure de soi. Quand le garde le poussa à l'angle du bloc C et D, dans le long parloir lugubre surplombé par les galeries des cellules, accrochées là comme des grottes de troglodytes, il pensait toujours à la casquette. Des tables avaient été mises bout à bout le long de l'allée de béton qui bordait la première section du bloc C, le même genre de table que celles qu'on trouvait dans les dortoirs, sauf que celle-ci avait été nettoyée. Les mêmes bancs de bois étaient rangés de chaque côté. Les visiteurs s'asseyaient vers l'intérieur, près des cellules et les détenus s'installaient en face. Plusieurs visiteurs, rien que les femmes, étaient déjà arrivées. Elles avaient étalé leur déjeuner sur les tables. Les détenus mangeaient et parlaient pendant que les femmes se contentaient de rester assises à les écouter. Il remonta à l'aller derrière les bancs. Lorsqu'il vit sa mère, il s'arrêta et resta là, debout, un moment, sans bouger, à la regarder, voyant qu'elle le regardait, voyant dans ses yeux l'amour qu'elle éprouvait pour lui-même à cette distance. Une douleur aiguë et touffante monta en lui, lui bloquant la poitrine. Elle se leva, lui tendit les bras et il s'y précipita. Ils se penchèrent au-dessus de la table et s'embrassèrent. Il ne la vit plus, mais il sentit qu'elle lui serrait très fort les bras. Et quand elle l'eut lâché et se furent assises, il continuait à sentir les mains de sa mère. Ni l'un ni l'autre n'avait dit un mot. « Je t'ai apporté quelque chose à manger, James, » dit-elle enfin, ses mains s'agitant dans son panier. « Je t'ai apporté des huîtres gratinées. Tu as toujours aimé les huîtres en coquilles. » Sa voix semblait très ténue et creuse, comme si elle sortait de l'avant de sa bouche et non de sa gorge. « Ah bon ? Laisse-moi t'aider, maman, » dit-il, mais il ne la regarda pas. Elle l'avait regardée, mais à présent, elle baissait les yeux sur son panier, à l'intérieur duquel ses mains s'agitaient depuis un moment sans rien accomplir. « Voilà la nappe et les serviettes et voilà les assiettes, » récita-t-elle en sortant les ustensiles du panier. Ils étalèrent soigneusement la nappe et cela leur prit longtemps. Elle lissa les plis, puis commença à sortir l'argenterie, couvert par couvert, puis la nourriture. Mais cela ne leur parut pas réel, ni à l'un ni à l'autre, pas plus que leurs actions. Le fait de se trouver dans cette prison sale et sinistre, assis l'un en face de l'autre. Et leurs efforts étrangers et ridicules pour faire paraître cette situation simple et naturelle n'avaient rien non plus de réel. Il y avait un plat d'huîtres gratinées, de la salade de pommes de terre, du pain, du beurre, un pot de confiture et des gâteaux. « Je ne t'ai rien acheté à boire, » dit-elle de cette voix légère, sans épaisseur. « Je n'ai trouvé aucun récipient qui pouvait contenir du liquide. » Depuis le premier moment où il l'avait regardée, il n'avait plus posé les yeux sur elle. Il avait gardé les yeux fixés sur la nappe et la nourriture. Et lorsqu'elle parla, il porta son regard au-delà d'elle, à travers les barreaux d'une cellule où les deux couchettes avaient été fermées par une chaîne pour la journée, sur le lavabo de la cellule, sur l'étagère qui supportait deux photos de deux jeunes femmes, une grande cruche blanche, trois bouteilles, deux peignes, une brosse, une époussette, sur un peignoir lit de vin suspendu à une corde tirée en travers de la cellule, tâche de couleur intense qui ressortait contre le jaune délavée des murs. Mais il ne la regarda pas. « Ce n'est pas grave, maman, je n'ai pas envie de boire. » Il avait parlé d'une voix sourde, ce qu'il fit jurer tout bas. « On a tout ce qu'on veut à boire, tout ce qu'on peut avaler, » ajouta-t-il en essayant de paraître plus gai. « Tu as bonne mine, James. » Il toucha une huître de sa fourchette et la déplaça sur son assiette. « Je me sens en forme, maman. » Elle était vêtue d'une robe de lénage brun et du manteau marron clair en imistration astraquant qu'elle portait déjà depuis cinq hivers. « Est-ce qu'il te donne assez à manger, James ? » Tout d'un coup, il se rendit compte qu'elle faisait des efforts désespérés pour ne pas pleurer. « Oh oui, on est plutôt bien nourri, » répondit-il, essayant de sourire. Mais il réussit sans qu'à y tirer ses lèvres en une sorte de grimace. Ça lui fit mal au visage, sous la peau. Ça lui retourna les yeux comme il avait parfois l'estomac tourné. Il savait qu'elle voulait qu'il la regarde. Mais ses yeux étaient trop crus, trop ouverts. On y disait trop de choses qui ne pourraient qu'intensifier sa souffrance. Il resta assis là avec ses lèvres étirées, à jouer avec son huître. Il aurait donné tous ses espoirs de liberté pour pouvoir réussir à sourire. « Est-ce qu'ils te font du mal, James ? » demanda-t-elle. « Non, maman, ce n'est pas aussi terrible que ça. » Il lui parla de la routine et de la discipline. « J'étais manœuvre à la compagnie minière au début, mais maintenant je donne des cours. Je pense que ça doit être agréable, » dit-elle. « C'est très bien, c'est parfait. » « Tu ne manges rien, James, » fit-elle remarquer. Il la regarda à la dérober, puis détourna très vite les yeux. « Je n'ai pas faim, maman. On vient juste de finir de déjeuner. » Mais ce rapide coup d'œil lui permit de constater qu'elle avait les yeux rouges, les paupières et le haut des pommettes gonflées d'avoir trop pleuré. Son visage semblait trop relâché, la peau était flasque et pendait en plis de chaque côté de sa mâchoire. C'était comme si une sorte de support intérieur qui l'aurait tenu en forme toutes ces années s'était brisé sous le chagrin. Ses cheveux, qui apparaissaient sous le rebord du chapeau en feutre qu'elle avait remodelé, semblaient plus gris. Et soudain, il sut que ce n'était pas seulement parce qu'il ne voulait pas qu'elle voie le malaise, la culpabilité et le remords dans ses yeux à lui qu'il ne la regardait pas, mais également parce qu'il ne voulait pas voir le chagrin et le vieillissement brutal sur le visage de sa mère, comme si le fait de ne pas les voir allait les faire disparaître. Mais il savait qu'ils étaient là. Il savait depuis toujours, même avant qu'il ne s'autorise à y penser, qu'ils seraient là. « Je croyais que tu aimais les huîtres cuisinées de cette façon, James. C'est pour ça que je les ai préparées, » dit-elle. Et dans chaque mot, il entendait une larme, si aiguë et légère, humide, débordante. Elle essayait si désespérément de ne pas pleurer. « Je les aime, maman. » Il déplaça une huître, la porta à la bouche, la reposa. « Comment va Desmond, maman ? » « S'il l'avait mise dans sa bouche, il aurait vomi. » « Est-ce qu'il a passé ses examens, maman ? » « Est-ce qu'il avait un costume pour la remise des diplômes ? » « Oui, ton père lui a acheté un costume bleu. Il a eu ses résultats vendredi dernier. Je n'ai pas écrit parce que je savais que j'allais venir. Il a été reçu avec les honneurs et on lui a donné une médaille. » « Vraiment ? » « Oui. Il l'aurait nommé major de sa promotion et il l'aurait prononcé le discours d'adieu s'il avait suivi la totalité des quatre années de cours. » « C'est bien, » dit-il, « c'est formidable. » « Mais toi, tu es mon bébé. » Et soudain, elle se mit à pleurer. « Ne pleure pas, maman, s'il te plaît, ne pleure pas, » dit-il, lui touchant la main. « Je vais bien, maman, je vais bien. » « Oh, mon pauvre petit bébé, pourquoi as-tu fait ça ? » « Pourquoi as-tu fait ça ? » « Ne pleure pas, maman, » supplia-t-il, s'accrochant désespérément à sa main. « Je t'en prie, ne pleure pas. » Au bout d'un moment, elle parvint à se contrôler et s'essuya les yeux. Quand elle baissa les mains et les reposa, serrait l'une contre l'autre sur le dessus de la table, ses mains rouges aux ongles fendus, que le travail avait rendu rugueuse. Il se sentit incapable de les regarder sans se mettre lui aussi à pleurer. Aussi détourna-t-il les yeux. « Tout le monde a été si gentil, » dit-elle d'une voix étranglée. « Ils ont trouvé vraiment remarquable qu'ils réussissent aussi bien. » « C'était pas tant, » dit-il. « Ils vont lui donner une bourse d'études. » « Vraiment, c'était pas tant. » « À quelle université va-t-il aller ? » « Je crois qu'il va aller à Athens. » « Il n'a pas encore décidé. » « C'est une bonne université. » Ils restèrent silencieux une minute. « Est-ce que tu dis toujours tes prières, » « James ? » demanda-t-elle. » Il hésita, puis mentit. « Oui, maman. » « Les choses ne sont pas aussi désespérées qu'elles le paraissent, James, » dit-elle. Le directeur de la prison dit que « Si tu te conduis bien et si tu ne cherches pas les ennuis, tu auras une remise de peine. » « Tu as vu le directeur ? » « Oui, je suis arrivé avant l'heure des visites et il est sorti de son bureau, il est venu me parler. » « Il a dit que tu avais l'air d'un bon garçon. » « Vraiment. » « Il a dit qu'il avait bon espoir pour toi. » « Vraiment. » Je ne lui ai pas encore parlé. « Il a dit que dans 12 ou 13 ans, tu passeras devant la commission des libérations conditionnelles et que si tu t'es bien conduit, tu seras libéré. » « Ah bon ? » Il a dit ça. « Essaie d'être un bon garçon, James, » dit-elle. « Tu es jeune encore, tu as le temps de changer. » « Je me tiendrai bien, maman. Je serai un détenu modèle. » Il s'interrompit. « Je veux dire un bon garçon. » « Je serai un bon garçon. » Elle tira une bible du fond de son panier et la lui donna. « Je veux que tu gardes ça, James. » En voyant le livre, il sursauta, puis se ressaisit et dit « Merci, maman. » Il prit le livre et le feuilleta, répétant d'une voix étranglée. « Merci, maman. » « C'est très gentil. » C'était un vieux livre avec une relure en cuir doux et usé. Les mots de Holy Bible étaient gravés en doré sur la couverture et sur la page de garde étaient écrits à l'encre. Le nom de jeune fille de sa mère et la date. 13 juin 1895. « Elle était à moi avant mon mariage, » dit-elle. Les pages étaient très fines et jaunies par le temps. « C'est l'heure, madame, » annonça le gardien planté derrière elle. Il ne l'avait pas vue approcher. Ses mains, si soigneusement posées l'une contre l'autre sur le dessus de la table, se crispèrent. Son corps entier se crispa. Aux autres tables, les visiteurs se levaient, embrassaient les détenus et se préparaient à partir. Il se leva lui aussi et elle se redressa lentement et difficilement. Les s'embrassèrent encore une fois. Les lèvres de sa mère tremblaient sous les siennes et il pria. « Mon Dieu, je vous en prie, faites qu'elle ne recommence pas à pleurer. » Comme auparavant, il sentit les mains de sa mère s'accrocher à ses bras et quand elle le lâcha, il continuait à les sentir. « Dis à Damon et à papa que je leur envoie un bonjour, maman, » dit-il en regardant la nourriture. Les mains de sa mère qui déchiraient nerveusement son mouchoir et la boîte qui avait une drôle de forme sur le sol de la cellule numéro 8. « Au revoir, James. J'essaierai de descendre le mois prochain. Sois un bon garçon et dis tes prières et dis ta Bible. » « Oui, maman, je me conduirai bien. » « Au revoir, maman. » De tout ce temps, il n'avait pas reposé les yeux sur elle et à présent, il s'éloignait, toujours sans la regarder. Il serra la Bible dans sa main et descendit l'aller. Quand il parvint devant la table où il avait laissé sa casquette doublée de soie et ses gants en peau de porc, il continua sans les voir. Il les avait oubliés. Mais juste avant de passer la porte qui donnait dans la cour de la prison, il se retourna et regarda. À l'autre bout de la longue allée, mal éclairée, flanquée d'un côté par les cellules du bloc C qui s'élevait en une falaise d'acier jusqu'au plafond de béton, vingt mètres plus haut, de l'autre par un mur de cellules sinistres avec leurs tristes fenêtres à barreaux qui ne laissaient pas entrer le soleil et de la vie debout là après que tous les autres furent partis, si petites au milieu de cette immense maçonnerie érigée pour enfermer des détenus tels que lui, ramassant la nourriture qu'elle avait préparée, transportée et qu'elle n'avait pas mangée, la rangeant dans son panier pour la rapporter chez elle où elle la réchaufferait pour le dîner. Si lente et si vieille, sa souffrance évidente même de l'endroit où il se tenait et il songea à toutes les fois où elle lui avait dit « James, essaie d'être un bon garçon. Ces choses que tu fais chagrinent tellement, maman. » Y'a pas de justice. Après que j'ai passé dix ans dans cette tôle et que je me suis fait rétamer plusieurs fois, je me dis que la commission des libérations conditionnelles va pas me lâcher alors j'essaye une autre voie et d'un seul coup, au bout de onze ans, la commission me laisse partir. Je suis tellement excité que je me retrouve dans le train avant d'avoir compris ma bévue. Aussi sec, j'y retourne. Je m'approche du maton de garde à la porte et je dis « J'ai laissé quelques affaires ici, je voudrais les récupérer si vous n'y voyez pas d'objection. » « Les anciens détus peuvent pas rentrer ici sinon pas une autorisation du gouverneur » déclare le maton. Cependant, je peux quand même t'emmener voir le directeur. « Non, je souhaite que cette affaire reste entre vous et moi, fige, en lui collant 50 dollars dans la main. » « Si tu vois les choses comme ça, fitib, dis-moi où tu as laissé tes affaires et j'irai te les chercher avec plaisir. » Elles sont dans un trou du plancher sous la commode cellule numéro 8 à l'étroit au Blochstone City, fige. « Si vous tirez la commode vers l'avant, vous verrez le trou. » Une heure plus tard, le maton revient. « J'ai bien trouvé le trou mais rien d'autre. Il était vide. » « Tu as bien dit cellule 8 à l'étroit au Blochstone City. » « C'est bien là que je les ai laissés, j'en suis sûr, j'affirme. Parce que tous les jours pendant deux ans après que la commission déconditionnée le marre calé, je les ai sortis et je m'en suis plus ou moins servi. » « Eh bien, je suis désolé pour tes affaires, » dit le maton d'un ton compatissant. Cependant, j'ai remarqué que le trou est beaucoup plus large que nécessaire pour y ranger les quelques affaires d'un détenu. En fait, il est assez large pour que quelqu'un se glisse dedans. Je ne vois pas l'intérêt de ce bavardage. Oublions tout jusqu'à cette conversation où je lance par-dessus mon épaule. Cependant, je ne suis pas convaincu qu'il est bien regardé. Aussi, cette nuit-là, j'emprunte une échelle qu'un peintre a laissée près d'une maison et un rouleau de cordes. Je pose l'échelle contre le mur, je grimpe jusqu'en haut et je me laisse glisser dans la cour à l'aide de la corde. Le gardien de l'enceinte braque son projecteur sur moi et crie « Qu'est-ce que vous foutez là ? » « C'est l'électricien, » je fais. « Vous ne pouviez pas le dire plus tôt, » il demande. « Je vous le dis comment ? » J'explique. Il m'éclaire pour traverser la cour et j'arrive à la cellule numéro 8, elle est 3, Blockstone City, sans autre anicroche. Elle est vide, mais je vois bien que quelqu'un est passé par là. Quand j'essaie de tirer la commode vers l'avant, elle refuse de bouger d'un pouce parce que le trou est rempli de béton. Tandis que je m'affaire ainsi, l'équipe de gardiens change et le maton de nuit commence à compter ses prisonniers. Ne souhaitant pas être surpris en pareille situation, je me jette sur la couchette du bas et me couvre avec une couverture. Quand le maton passe devant la cellule, il me voit 10, 31 et continue à compter. Quelques minutes plus tard, une certaine confusion règne au bout du couloir où le maton est en train de donner son compte au gardien de nuit. Je jette un oeil et je constate que le maton et le gardien de nuit refont le compte ensemble. Quand ils arrivent à l'autre bout de la rangée, la confusion est à son compte et me parviennent tous les signes de ce qui pourrait bien être un beau chambard. J'entends le vieux pot, le gardien de nuit qui rouspète. Il y a 30 ans que je fais le compte dans cette tôle et ça m'est arrivé qu'il en manque, mais c'est bien la première fois qu'il y en a trop. Maintenant, voilà que tout l'établissement déboule des matons qui remonte la rangée pour refaire le compte. chaque détenu et de l'identifier afin de découvrir le clandestin. Quand ils ouvrent ma cellule, je dis simplement « C'est moi, Oscar Harrison, monsieur le directeur. Vous vous souvenez de moi ? Je me souviens très bien de vous, lance-t-il furieux. Je me rappelle que c'est tout juste avant-hier que vous avez quitté cette maison. Comment êtes-vous revenu ? » « Eh bien, » dis-je, « On m'a fait savoir que je ne pouvais pas revenir ici récupérer certaines affaires que j'avais oubliées, à moins d'avoir une autorisation du gouverneur. Je ne voulais pas déranger le gouverneur alors qu'il suffisait d'une échelle et d'une corde. J'ai vos affaires, » déclare le directeur. « En fait, j'allais justement en parler à la commission des libertés conditionnelles, étant donné qu'il s'agit d'un marteau et un burin. Mais j'objecte. J'ai obtenu ma conditionnelle et je ne souhaite pas être mêlé à une quelconque affaire de cavale avec effraction. Je suis juste venu les récupérer pour les mettre en sûreté. J'espère que vous n'êtes pas trop furieux de ma petite visite. Je n'ai aucune objection quant à la méthode que vous avez choisie pour entrer, » déclare-t-il. « Ce qui m'a inquiété à un moment, c'est la question des outils. Mais vous savez, il existe une peine de cinq ans pour ceux qui font le mur et la loi ne précise pas dans quel sens. C'est quoi cette loi qui marche dans les deux sens ? » proteste. Mais ils m'ont quand même collé cinq ans. Toutes les chances. On entendait la voix du chef du service des libérations conditionnelles et sur parole qui disait, « Vous avez toutes les chances de réussir. Vous aurez le soutien de ce service. Vous aurez l'aide et l'encouragement de votre contrôleur judiciaire. Vous aurez... Toutes les chances compléta Ted Cole et il cessa d'écouter. On aurait dit à sa maman qu'il lui ordonnait de manger son porridge s'il voulait devenir président. Après tout ce porridge qu'il avait avalé, il promena son regard sur les visages de ses co-détenus. Certains d'entre eux paraissaient écouter avec une attention enthousiaste. D'autres faisaient ostensiblement semblant. Quelques-uns se parlaient à voix basse sans même chercher à donner le chance. Il se demanda combien parmi les 52 détenus rassemblés dans la chapelle de la Christian Science pour recevoir leurs dernières instructions seraient capables. Demain soir, de se rappeler ce que le chef avait dit après une première journée de liberté. Il détourna la tête pour cacher l'amusement qui se lisait sur son visage. La lumière éclaboussait ses cheveux noirs et bourrifés. Ses longs cils de filles donnaient à ses yeux une teinte bleue nuit, jetaient des ombres en taille douce sur ses joues lisses. Il avait un beau visage alerte avec une bouche sensuelle. Des faussettes se creusaient lorsqu'il souriait. Il avait un air de collégien. Ses sept années de détention ne l'avaient pas marqué. Il redevint conscient de la voix du chef. Surtout, il faudra vous abstenir de boire de l'alcool sous quelque forme que ce soit. Le bourbon a renvoyé en prison plus de libérés conditionnels qu'il se passe à la langue sur les lèvres. Il avait envie de s'en jeter. Donc il fut un picoleur, pensa-t-il très vite. Bien sûr, il ne crassait pas sur un petit verre de temps en temps, mais retourné en prison à cause de ça. En prison ? Impensable. Certains d'entre vous sont ici pour des crimes commis sous l'influence de l'alcool, continuez la voix. Il aurait voulu pouvoir l'arrêter. Rester là, assis immobile à écouter ses rats d'otages lui donner des crampes. Il dirigea son regard vers la fenêtre. Des détenus passaient et marchaient au pas dans l'après-midi. Un avion formait un minuscule point mobile sur fond de nuages blancs teintés de soleil. Le ciel plongeait vers une lisière de murs gris. Des barreaux divisaient le paysage en carrés bien nets. La prison. Plus pour lui. Il ne reviendrait pas. S'il revenait, Mickey était grand-père. Au bout d'un moment, la voix s'arrêta. Un détenu très maigre employé à l'administration pénitentiaire commença à appeler des numéros. Numéro 230006. Call. Ted s'approcha du bureau et signa une bonne demi-douzaine de papiers. Encore heureux que je sache écrire, dit-il. L'employé répondit, ces deux-là sont pour vous. Ted regarda les papiers. Instruction pour les prisonniers en liberté conditionnelle, à lire attentivement et certificat de liberté conditionnelle. Les deux documents avaient été signés par le directeur de la commission des libertés sur parole. Il les rangea avec précaution. Après tout, il lui avait fallu sept ans pour les obtenir. Il reçut un costume de tweed grill le lendemain matin. L'employé des enregistrements lui donna une longue enveloppe en papier craft contenant ses douze rapports mensuels marqués « Service des enregistrements Call conditionnel numéro 67183 ». Il signa le registre et reçut une enveloppe contenant 10 dollars et 84 cents sur laquelle était inscrit le mot « salaire ». Il pensa que ce n'était pas faire payer pour sept ans. Il paya son billet de train 3 dollars et 98 cents, acheta un paquet de chewing-gum et une barre de chocolat aux amandes. La femme en manteau d'été bleu assise de l'autre côté de l'allée ne dénia même pas lui adresser un regard. Il laissa tomber et regarda le paysage défilé par la fenêtre. Le contrôleur passa et poinçonna son billet. Il se rappela la liste d'instructions et pensa que ce serait une bonne idée d'y jeter un coup d'œil. La liste commençait par « Dès votre libération, vous devez vous rendre immédiatement chez l'employeur que nous vous avons choisi à savoir… » et se demanda si c'était une blague. Puis il continua à lire « Au cas où vous estimeriez nécessaire ou désirable de changer d'emploi ou de résidence, vous devrez au préalable obtenir l'autorisation écrite du directeur, de l'officier des libérations conditionnelles ou du contrôleur judiciaire. Le premier de chaque mois et ce jusqu'à votre libération finale selon les termes de la loi, vous devrez envoyer au contrôleur judiciaire un rapport sur vos activités, certifiant que vous avez été salarié pendant toute la durée du mois en cours et, dans le cas contraire, en donnait les raisons. Boire ou traîner dans des endroits peu recommandables ou avec des personnes de mauvaise réputation ne sera toléré en aucun cas et aucune excuse ne sera acceptée. Il continua pour voir si on lui recommandait aussi de dire ses prières le soir avant d'aller se coucher mais il n'y avait rien sur ce sujet. Il pensa « Bon, voilà une chose que je ne suis pas obligé de faire, c'est déjà ça. » Il monta dans le premier taxi qu'il vit devant Union Terminal. Rien n'avait changé sur cette place, remarqua-t-il. Des clochards étaient assis sur les bancs. Les statues de célébrité locale étaient toujours aussi sales. Le bâtiment de la poste semblait l'être encore plus. Les piétons couraient toujours imprudemment sur l'enchevêtrement des rails de tramway. La boutique de précieux gage dans Saint-Clair réveillèrent ses émotions. Il eut envie de crier « Hé, Abby, je suis revenu ! » Mais il se retint. Abby le serait bien assez tôt sans qu'il ait besoin de le lui annoncer. Il quitta le taxi à la 55ème rue. Il y avait 60 cents au compteur. Il s'arrêta dans un bar et commanda un double Kentucky Street qui lui coûta 20 cents. Il mangea pour 55 cents un steak et deux parts de tarte à la cerise et laissa 10 cents de pourboire aux grecs. Il descendit jusqu'à la 40ème et retrouva la salle de billard de Tony Sparelli telle qu'il l'avait connue. Peut-être quelques accros supplémentaires sur les tapis de feutre conséda-t-il après une inspection plus approfondie. Il trouva Tony dans l'arrière-salle. Tony sourit toutes ses dents. Lui serra la main et dit qu'il était heureux de le revoir. Un petit bossu surnommé Speedy avait pris sa place de croupier au blackjack. Tony lui dit que les temps étaient tellement durs qu'un singe en aurait mangé du poivre de Cayenne. « Tout le monde joue au nombre maintenant » expliqua-t-il. Ted dit qu'il n'était pas venu réclamer son ancien boulot et Tony eut l'air soulagé. Speedy lui dit qu'il était d'accord pour faire une partie avec lui. Au bout d'une demi-heure, Ted avait perdu un demi-dollar et il s'arrêta. En arrivé au milieu de l'après-midi, il pensa qu'il était temps de se mettre à chercher du travail. Quand il en parla à Tony, celui-ci répondit « Du travail ? Il y a 50 millions de types qui en cherchent. » « Comet Jenkins, hein ? Ce vieil arnaqueur fantôme, hein ? » plaisanta-t-il imperturbable. Speedy lui conseilla d'essayer la planchisserie Excelsior dans Supérieur. Il avait entendu dire que le chauffeur s'en allait cet après-midi, même. Il laissa ses papiers de libération conditionnelle chez Tommy et alla à la planchisserie vers 6 heures. Il tomba sur le chauffeur qui rentrait de sa dernière livraison. Il l'emmena voir M. Blocker, le directeur, et il fut engagé. 6 heures du matin, 6 heures du soir, une demi-heure de pause pour le déjeuner, balayer le matin et après le déjeuner, aider aux machines quand il n'y avait pas de livraison à faire, se rendre utile en général, 14 dollars par semaine. Il trouva que ce n'était pas beaucoup, mais de toute façon, c'était mieux que rien. Ce soir-là, il mangea pour 70 cents de poulet au Ritz, passa ensuite chez Tony pour quelques parties de billard. Son jeu était rouillé. Il partit à la droite à la taverne et fit plein de bière. Dès minuit, il était à nouveau dans la rue, flânant, en regardant simplement les gens qui passaient. C'était bon de se retrouver dans le tourbillon de la ville. Il roda dans Theater Square, traversa la place, s'arrêta un moment devant le Mayfair. À deux heures, il était sur Prospect Avenue devant l'Hôtel Ambassador. Il pouvait voir la Terminal Tower illuminée. La circulation était dense. Le tramway coupa la nouvelle lune en deux. Une voix de femme dit derrière lui, « Ben ça alors, bon sang de Dieu, un dollar, je crève pas de faim. » Il renversa la tête en arrière et se mit à rire. Il était chez lui. Une grande fille au visage anguleux, vêtue d'un tailleur masculin, gara un coupé buic le long du trottoir et en descendit. Elle s'arrêta et le regarda rire. Puis elle passa son bras sous le sien et dit, « Allons-nous saouler et jouer à être quelqu'un ? » Il dit, « D'accord, très vite avant qu'elle ne change d'avis. » Puis il ajouta, « Jouons à être un couple dans une publicité pour un matelas. » Elle le regarda du coin de l'œil et parut cinq ans de moins. « Double whisky et soda pour des oiseaux de nuit assoiffés » commença-t-elle. Il fit glisser le whisky sur la bière. Ça le tua. Il garda une vague impression de l'avoir entendu dire quelque chose comme « La variété dans le sexe » et « M'occuper de toi pour que tu n'aies pas de soucis » et « Tu es mignon mais viril aussi. » Il se réveilla au lit avec elle vers dix heures le lendemain matin dans un quatre-pièces au deuxième étage d'un immeuble sans ascenseur de la centième rue entre clé des carnets de vie. Il s'habilla et sortit en hâte sans la réveiller. Lorsqu'il arriva au travail, M. Blocher lui fit un serment sur le chômage et lui retint la demi-journée. Tout l'après-midi, il ne cessa de penser à la fille de la centième rue. Il songea qu'il lui avait tout raconté de son séjour en prison. Il en eut un peu honte. À mesure que les effets de l'alcool se dissipaient, il se rappelait mieux ce qu'elle lui avait dit. Deux phrases émergeaient en clair de ses souvenirs confus. « Avec des yeux comme les tiens, un jour, tu donneras beaucoup de soucis à une femme et ça ne me gênerait pas d'être cette femme-là. Et aussi, je m'occuperai de ta conditionnelle, je sais ce qu'il faut faire. » Mais il ne se rappelait pas bien et se dit qu'il ferait mieux de se tenir à l'écart de cette fille. Sinon, il se ferait arrêter en état d'ivresse ou bien dans un quelconque endroit douteux et se retrouverait en prison sans même s'en rendre compte. Il passa chez Tony en sortant du travail, prit ses papiers de libération conditionnelle, alla voir Miss Mulvan Hay dans la 38ème rue et prit pension chez elle pour 8 dollars par semaine. Après avoir écrit au contrôleur judiciaire, il décida d'aller au cinéma. Il lui restait 1 dollar et 42 cents. Il s'arrêta dans un bar de Chester Avenue et n'alla pas au cinéma. Après son sixième double whisky, les choses et les gens commencèrent à défiler comme des diapositives dans un projecteur. Il plaisantait avec le barman à propos du cheval et du nègre dans le film Green River. Il dévisageait deux filles dans un box. Il prenait un taxi. Il disait à quelqu'un que le chauffeur attendait son argent. Cette fois, lorsqu'il se réveilla le lendemain, il était midi. La grande fille anguleuse ronflait doucement à ses côtés. Elle n'avait pas l'air si osseuse que ça sans ses vêtements. Il remarqua une bouteille de whisky sur la coiffeuse. Il se leva, avala une grande lampe et d'alcool. Puis il se regarda dans la glace. Il avait les yeux injectés de sang. Il eut l'impression qu'elle le regardait mais lorsqu'il tourna la tête, il constata qu'elle semblait dormir. Quand il se présenta à son travail ce jour-là, M. Blocker lui remit un dollar et se dispensa de ses services. Miss Mulvaney reprit la chambre et parla de le faire jeter en prison. Aux environ de 5 heures cet après-midi-là, Tony lui expliqua qu'il préférait le voir traîner un peu moins chez lui. C'était autant les flics pouvaient le voir chez lui et le raflaient en un rien de temps. Tony écarta un peu plus les bras. Il ajouta que si les gens le voyaient là, il penserait que la salle de billard était un repère d'escroc. Ted commençait alors à avoir sacrément faim. Il décida d'utiliser la moitié de son dollar pour manger et l'autre pour payer le trap et aller chercher du travail. Il prit le tram jusqu'au croisement de Clé dès de la 105ème, ce qui lui laissa 89 cents. Il s'acheta pour 4 cents de cacahuète à un distributeur. Puis il fit systématiquement tous les commerçants en remontant jusqu'à Case Avenue demandant s'il y avait du travail. Le quatrième endroit où il tenta sa chance était un restaurant. On avait besoin d'un plongeur. De midi à 8h. Deux heures de pause. De 10h à 2h du matin. 8 dollars par semaine. On l'engagea. Le directeur lui en joignit de se présenter à 10h le soir même. Il résolut d'attendre de partir au travail pour manger. Il pouvait boire un verre ou deux et aller au cinéma. Il marcha jusqu'à Cedar Street cherchant un bar pas cher. A 9h15, il s'enfilait ses doubles whisky à 15 cents au Douglas Club dans la 79ème. Le dernier verre fut un triple qui eut raison de ses 85 cents. Il s'éternisa à le siroter comme s'il devait se séparer de sa bien-aimée. Il contempla sa belle couleur ambrée comme s'il regardait dans une boule de cristal. Il se voyait avec la fille de la centième rue buvant du champagne à Monte Carlo. Il se voyait avec elle buvant du chéri à Londres. Il se voyait avec elle sirotant du bourgogne ou était-ce de la bénédictine à Paris. Il repensa à son tout nouveau travail plongeur certainement un boulot indigne d'une personne de goût mais malheureusement il était en liberté conditionnelle. Il devait saisir toutes les chances de réussir. C'était bien ce que le chef avait dit non ? Ou bien qu'il fallait se donner toutes les chances ? Il fronça les sourcils pour essayer de se rappeler la phrase exacte. Dans l'ardeur de sa réflexion il oublia l'heure. Il était 9h45 il se leva d'un bond et sortit précipitamment. Il se dirigea vers Carnegie marchant vers l'est. Il titubait légèrement et la longue file des phares de voiture lui donna le vertige. Il pensa à la fille de la centième rue. Elle devait avoir une bouteille de red sur sa coiffeuse du whisky ce bon vieux whisky. Elle s'y connaissait plutôt bien comme lui. Il commença à se dire je ferai aussi bien de ne plus penser à elle et de me dépêcher d'aller au boulot sinon je vais me retrouver tout droit en tôle. Il pressa l'allure il entendait la voix claire de la fille je m'occuperai de ta conditionnelle je sais ce qu'il faut faire. Il pressa encore le pas. Le matin de Noël il dit encore du porridge ? Le gardien l'entendit. Le gardien dit commence pas à râler tu as eu toutes les chances de manger la dinde et les marrons et...